On rentre directement dans le vif du sujet avec Saxxy, qui passait une très bonne game avec Sky Rose et Mexichem. Crac ! Oh je l'ai dans ce cup ! Et je peux te sauver ! Tu peux pas rentrer, non ? Hé, 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 qui mieux que CTLM fait du CTLM ? C'est vraiment le mec que tu pensais être. Ouais, merci mec. Un sauvetage à la dernière seconde, comme on les aime. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode aux petits oignons. Comme toujours, pensez bien à nous laisser un petit like, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Et nous, on continue avec Vélia. Ça sera vite, je m'entends ? Allô ? Allô ? Oh mince, la fenêtre ! La fenêtre, vite, vite la fenêtre ! Le coup de crosse là ! Non ! Non, reviens ! Reviens ! Oh, sorry ! I'm really sorry, it's a sniper. Je pense que l'ennemi se souviendra toute sa vie de ce moment. On avance et on retrouve Mizzy, qui semble-t-il se croyait en pleine partie de multijoueur avec son K98. Et ça, ça aurait pu continuer très longtemps. Non loin de là, c'était Punk Hill qui s'assurait de faire le ménage. Oh, attendez, je crois que ça va aller très vite. Oh, vous pouvez clipper, s'il vous plaît, Jazz. Un petit wellbank pareil, ça aurait été dommage de passer à côté. Retour sur Rebirth Island avec ESK. Il est crack ? Il n'a même pas enlevé une plaque ? Il lui avait même pas enlevé une plaque, c'est ce qu'on appelle du culot. Pendant ce temps-là, Tomaki était sur Vendel, et il était tombé sur un joueur très en forme. J'ai jamais eu ça de ma vie. Et frérot, il fait le marathon. Ennemis déployés dans la zone, surveillez le ciel. Je couvre mon pote, je couvre mon pote, je couvre mon pote. Vas-y, tu vas le faire ce marathon. Je ne peux pas l'exécuter. Let's go, allez. J'apprêche des souffrances. Oh my god, c'est quoi ça ? On aura vraiment tout vu. Au même moment, Punky l'était sur Fortune Skip, et un conseil, accrochez-vous. Yeah, you're dead. On bascule sur Urzikstan, où Physique avait décidé de partir traquer sa prime. Hello, man. Hey, yo. Hey, what's up, motherfucker ? Yo, bro. Yo, wake up. Yo, wake up, bro. Yo, wake up. What's up, bro? You're a fucking dozy, twat. You're a fucking dozy, twat. Where are you going, man? You're a fucking dozy, twat. Are you crazy? Why are you on the train? Why don't you shove it? Why don't you shove it up your ass, you motherfucker? Tu es courant dans le train Tu es courant Tu es courant RUNNING IN THE TRAIN Oui, oui, oui Don't be mad, mon ami Don't be mad Tu es juste Tu es juste mal, c'est ok C'est ok, bro Est-ce que tu as joues le jeu ? Easy, bro Easy, calm down Calm down, man Look at this, look, look Non, don't give up Don't try to give up Look, look at this first In a minute Somebody will fucking fuck you up You fucking dog this one I'll be back for you, you fucking mother Ah, je sais ça, ça m'a manqué ça Du chat de proximité comme ça, je ne m'en laisserai jamais Et si la prochaine carte de Warzone avait leaké C'est en tout cas ce que beaucoup de personnes imaginent Tout a commencé lors du reveal de Black Ops 6 Où on a eu droit à une séquence Où le joueur appelle une sorte de missile de croisière Et la zone que l'on aperçoit en arrière-plan Et qui ne fait donc pas partie de la carte 6v6 Sur laquelle l'action prend place semble être très détaillée Voire même trop détaillée Il pourrait alors s'agir d'une carte beaucoup plus grande Et donc pourquoi pas une carte de Warzone Depuis plusieurs jours, vous le savez Il est possible d'explorer un sous-marin sur Rebirth Island Dans lequel on peut y trouver un tableau Avec de nombreux éléments accrochés Et parmi tous ces items On peut noter la présence de post-it Sur lesquels sont écrits pas mal de choses Mais surtout la mention de Avalon Dans une autre séquence de gameplay diffusée Lors du reveal de Black Ops 6 On a pu apercevoir une carte Sur laquelle était écrit la mention Avalon Et forcément, vous vous en doutez Beaucoup de personnes imaginent que Treyarch Aurait en vérité teasé l'arrivée D'une nouvelle carte pour Warzone Pour autant, s'agit-il d'une carte de Battle Royale Ou de Résurgence ? Je vous laisse nous donner votre avis Juste en dessous Dans l'espace des commentaires Vous le savez Pour être sûr de faire une bonne partie sur Warzone Il est nécessaire d'avoir pas mal d'éléments Comme par exemple un bon setup Mais souvent, le plus important C'est quand même d'avoir de la tranquillité C'est pas nous ou je sais pas ? Faut que je branche la cigarette électrique C'est pas nous ou je sais pas ? Euh, là, devant Devant, là, en bas, là Milky, tu casses la tête ! Mais c'est pas possible ce chat ! Bouge de la tour ! Y a le chat Il est posé comme ça Tranquille en train de lécher ses pattes Et pouf ! Il appuie sur le bouton off de la tour Lâche-la ! Lâche-la tour ! Non mais... C'est pas possible ! Bon, finalement, il est tellement mignon On va lui pardonner Chez Yann Fo Ça avait sorti le Deagle en automatique Et ça ne plaisait pas à tout le monde Ennemi dans la zone d'opération Non ! Oh, dommage ! Incroyable le clip du premier par contre ! C'est vrai qu'on a senti que ça venait vraiment du cœur ! T'as vraiment un gros hub ou pas toi ? Je suis tout comme ça ! Bah alors ! Avant de continuer, laissez-moi vous raconter l'histoire de Caroline ! Non, non, non ! Non, non ! Si, 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 si ! Non ! Tu vois là-dessus ! Eh Flair ! Tu t'es déjà prêt à un truc dans le cul toi ? Non ! Je sais pas ! Demande à ta mère ! Tu me diras ce que ça fait ! Ah les gars ! Moi j'étais gentil les gars ! J'ai rien dit ! J'ai juste dit si, si, si ! C'est toi qui as voulu commencer ! Alors Loulou ! Du coup t'as demandé à ta maman ou pas ? Ah merde ! C'est lui que je viens de tuer ! Fais chier ! Non, non, non ! Elle s'appelle Caroline sa mère ! Tu veux tout savoir ! Vous êtes des chiens ! Vous êtes des chiens les gars ! Ah les pires mates quoi ! Il y a un Caro ! Tu vas la faire un petit Caro ! Attends ! On va attendre qu'il revienne ! Ah bah tiens ! Il y a Flair ! Exéguine le tout ! Je sais où il est maintenant lui ! Je vais aller le chercher ! Coucou Loulou ! Coucou Loulou ! Coucou Loulou ! Comment elle va Caroline ? Alors elle va comment Caroline ? Elle t'aimdite moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Il avait... il était en train de rager ! Je sais pas ce qui est le pire ! Entre l'ennemi qui balance son pote ou la rage de Loulou ! Pro-Gamer 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 ! Il a dit Pro-Gamer je suis ton plus grand fan ! Il revient ! Je vais pas tirer on va voir ! Ennemi déployé dans la zone ! Pro-Gamer ! Pro-Gamer ! Ouais 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 c'est moi ouais ! Pro-Gamer ! Pro-Gamer ! Pro-Gamer ! Quoi comment ça pardon ? excuse moi ! Ouais ouais c'est moi ouais ! Crowd ! OUAHH ! Peut même que je l'ai pas crié gros ! Il a de noix de zicquet ! Pro-Gamer ! Pro-Good Christian ! �'lèessez bien souvent ! Pro-Gamer ! Très gentil ! Briler ! Pro-Gamer ! Ben tu m'a connu comment sur youtube du coup ? Pro-Gamer m'Futif ! Pro-Gamer ! Ah c'est super sympa frérot, bah écoute là j'ai en train de tourner une vidéo slash un tiktok pour l'arme que j'ai dans les mains, tiens si tu veux la tester Ah malheureusement c'est sur fortune skip donc ce sera pas dans la vidéo youtube mais peut-être sur tiktok on sait pas Ah bah écoute je suis content si t'es content alors Ok on va jeter un loadout moi Moi j'aimerais jeter un loadout je te laisse je te laisse je te laisse l'arme Ah non chacun c'est mes avis pas de triche Franchement il aurait pu faire un effort et jouer un petit peu avec lui Hop allez viens viens J'arrive j'arrive T'as vraiment pas de couille T'as vraiment pas de couille Allez viens assume le combat je sais ce que tu veux faire putain tu veux partir comme un... Oh ! Oh voilà c'est un peu spectacule Mais regardez c'est le plus gros châteux que j'ai jamais vu les gars C'est le plus gros châteux que j'ai jamais vu Un duel au sommet comme on les aime Du côté 2G ça va très très vite Et enfin on termine avec punkill et un clip vraiment violent Et c'est donc sur ce massacre signé punky que cet épisode se termine j'espère vraiment qu'il vous aura plu Si c'est le cas pensez vraiment à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui s'annoncent d'ores et déjà très très lourdes Sur ce bonne journée, bonne soirée et salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz